Bon, vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je suis un grand amoureux des animaux et depuis que je suis né, j'ai toujours vécu avec des animaux de compagnie. Je pourrais tous vous les citer un par un, mais il y en avait beaucoup, du coup j'ai fait un son. C'était plus simple. Non, c'était pas plus simple. Ça a commencé par... Depuis que j'ai déménagé sur Angers, je ne me voyais pas vivre sans animaux de compagnie, sans chat ou sans chien. Il y avait trois races de chats qui me fascinaient. Les mencoune, les sphinx et les savannah. Ça va être ton tour. Viens manger ça, on veut pas ? C'est bien la peine de leur prendre des pâtés qui valent la peau du cul. Laissez-moi vous présenter... Nevada le savannah. Je n'aime pas quand je fais ça. Personne n'aime quand on fait ça. Même les humains. Dis bonjour. C'est sa manière de dire bonjour, ne le jugez pas. Pourquoi je fais cette vidéo ? Tout simplement, le jour où elle sortira, ça fera deux ans que je l'ai avec moi. Deux ans de bonheur, quoi. Mais aussi parce que c'est une race qui est super intéressante, il y a plein de petites choses à dire. Et moi aussi, j'ai des petites anecdotes à raconter. Bref, petite vidéo détente, c'est parti, on y va. Découverte du savannah, déjà. Alors déjà, le savannah, c'est une race un petit peu particulière, parce que c'est un croisement entre un serval et un chat du bengale. Petite voix off, vite fait, parce que j'ai oublié des infos quand même assez importantes dans la vidéo. Comme je viens de le dire, le savannah est né d'un croisement entre un serval, qui est un animal sauvage descendant de grands félins, et un chat domestique. Sachant que le serval est un animal soumis à une réglementation de détention très stricte d'espèces dangereuses. En gros, on ne prend pas un serval comme ça chez soi en disant « Ah bah tiens, il est mignon, je vais prendre un serval ». Non, ça ne marche pas comme ça. Du coup, ce croisement donne plusieurs particularités à cette race, à commencer par le fait qu'il soit très grand. Ils ont un caractère très différent de la plupart des chats. En général, ils adorent l'eau, sauf le mien bien sûr. Ils aiment jouer et sont de très bons sauteurs. Chez les savannah, il existe sept catégories, allant de F1 pour ceux issus d'un croisement direct entre un serval et un chat, et F7 pour ceux de la septième génération. Et Nevada, c'est un F7. Voilà pour les infos, on reprend la vidéo tout de suite. Regarde, ça c'est ton arrière-grand-père. Je m'en fous ! Regarde cette télégance sauvage. Ça va Nevada, ça va mieux ? Alors oui, j'ai mis de la musique relaxante pour chat. Je ne sais pas si j'y crois ou pas, mais voilà, je lui ai mis ça en arrivant, je me suis dit, peut-être que ça va marcher, ça va marcher du tout. Ça ressemble à ça si vous voulez écouter. Du coup, je me pose la question, pourquoi c'est déprimant les musiques pour chat ? Oui, alors attends. Alors donc, ce chat, ce chat, je ne sais pas pourquoi il est mis comme ça. Ça va être compliqué pour la vidéo. Tu me fais mal en fait avec des griffes, ça me transperce la peau. Et tu ne comprends pas ça, parce que un serval n'est pas un humain. C'est de vous faire une démonstration de son talent de chasseur. Voilà, ah bah il se frappe dessus. Je vais vous montrer un Savannah F1, et vous allez voir la différence. Ça ne me fait vraiment pas penser à une chaîne animale, ça me fait penser à autre chose. Alors, voici un Savannah F1. Et comme vous le voyez, le balade en laisse, parce que c'est très grand, ça a la taille d'un petit chien, même parfois un peu plus grand. Mais dans d'autres pays, il y a des endroits où des gens ont carrément des servales avec eux. Parce que là, je crois que c'est un serval. Il s'appelle Striker the Cat. Il est magnifique, ça me fascine. Voilà, alors ça, il faut savoir aussi que s'il y a bien une chose qu'aiment les savannas, même les félins en général, le poulet. Nevada, le poulet. Voilà, là, c'était ses 5 ans, il lui a offert un poulet. Oh Dieu. Pourquoi ça me fait rire, moi ? Écoutez le bruit qu'il fait. Voilà, ça reste sauvage quand même. Nevada, par exemple, il ne fait pas ça. Voilà pour Striker the Cat. Regardez, il a un chapeau. Est-ce que tu te laisses mettre des chapeaux, toi ? Jamais, il y a de la vie. Montre ton côté serval. Jordan, dresseur de chat. Tu finis de le jeter, là ? Ah putain, tu fais exprès. Bon, maintenant que vous avez compris un petit peu la différence et que je vous ai un peu présenté cette race, on passe aux anecdotes. Je vais vous raconter la première rencontre avec Nevada, justement. Et c'était février 2018, où je suis allé le récupérer. Et c'était dans un élevage qui se situe à Nyor. C'est un élevage qui est tenu par Isabelle Meunier. Elle vit dans un espèce de petit éco-village avec des éco-maisons. Donc j'ai dû attendre qu'il ait 3 mois pour aller le chercher à Nyor, justement. Donc c'est à 3 heures d'Angers et il faut traverser vraiment les routes les plus tristes du monde de la France. Avant de le voir, j'avais que des photos. Je ne connaissais pas la différence entre F1, F2, F3, jusqu'à F7, etc. Et du coup, je me disais, il va être immense et pas du tout. Alors je le trouve très grand, déjà, de base, pour un chat. Mais ce n'est pas si grand que ça, en réalité. Évidemment, ça a été coup de foudre instantané. Et j'étais le plus heureux du monde parce que ça y est, j'allais commencer ma vie sur Angers avec un chat. Et c'était ce que je voulais le plus. Maintenant, il y en a deux. On en a adopté un, du coup, à la suite, dès que Nevada est arrivé. Et on l'a pris à la SPA. Elle s'appelle June. Regardez. June. Ils ne sont pas ultra potes pour l'instant, mais les contacts se font de plus en plus. Et quand on les sépare l'un et l'autre, ils sont quand même un peu tristes. Bref, anecdote, c'est un chien. Pourquoi je dis ça ? Parce que déjà, chose que je n'ai jamais compris, il adore l'aluminium. Et des fois, je lui lance des boules d'aluminium, il va la récupérer. Mais non seulement il va la récupérer, il joue avec, mais il me la ramène pour que je lui relance. Et du coup, c'est vraiment, bah, ça fait, c'est comme un chien, quoi. Oui ! C'est bien comme on est gaga avec nos animaux. Oui ! Voilà. Et on joue des heures à ça. Il l'a mis dans sa litière. Oui ! Il y a une deuxième chose qui, pour moi, caractérise bien Nevada et peut-être les Savanais en général, c'est le poulet. Ça, c'est un pilon de poulet. Et ça, c'est le Saint Graal. Dès que je lui en montre, dès que je lui donne un pilon de poulet comme ça, la vie la plus belle du monde et voilà quoi, c'est... Waouh ! On parle du poulet, là. Ça t'intéresse ou pas ? Nevada, poulet, chicken ! Ça ne l'intéresse pas. Et il m'a ramené sa petite souris, encore. D'ailleurs, petite chose en général avec les chats, 1 euro, 12 000 euros. C'est avec ça qu'il jouera. Pourquoi ? Pourquoi elle est nulle ? Il n'y a rien dessus. C'est juste du... Et ce qui m'a toujours impressionné avec ce chat, c'est la facilité qu'il a pour manger le poulet. Mais vraiment, je ne pourrais pas vous le montrer ici. Je n'ai pas pris de poulet avec moi, malheureusement, dans ma poche. Vous savez quoi ? Très simple. Ça, c'est un pilon de poulet tel qu'il est dès qu'on le sort de la barquette. Et regardez ce qu'il en fait. Je ne sais pas comment il fait. Et je l'entends faire, pourtant. Enfin, je l'entends craquer l'os et tout. Et il ne reste plus rien. Il reste un tout petit bout d'os à chaque fois. Et ça, ça m'a toujours fasciné. Je me suis dit, waouh, quand même, un jour, il peut me bouffer le bras, en fait. Bon, j'ai peut-être des os un petit peu plus solides que ceux des poulets. Et puis, je ne pense pas qu'il fera ça. Hein, Nevada ? Autre petite particularité, des fois, on va au parc. Quelle info incroyable. Vous avez vu, il a un harnais. Je lui mets souvent un harnais quand je le sors, parce que, tout simplement, je l'emmène au parc, mais en laisse, comme des chiens. Du coup, il y a des gens qui passent avec des chiens, des chihuahuas, ce qui fait la taille d'un... Si vous vous rendez pas trop compte en vidéo, il fait la taille peut-être d'un... d'un Yorkshire, je dirais. Vous en avez peut-être déjà vu un. C'est à peu près le chien de toutes les tantes et les grands-mères. Donc, bref, c'est des chats qui aiment être baladés en laisse. Et, euh... Et, bah, ouais, en fait, qu'est-ce que je peux dire de plus ? T'aimes bien être baladés en laisse, non ? J'ai appris un truc. Quand les chats, ils vous font ça, ça veut dire qu'ils vous apprécient énormément. Nevada, tu m'aimes bien ? Je prends ça pour un oui. Autre anecdote beaucoup moins fun, et ça me permettra de caler un petit message. Un jour, tout allait bien, tout se passait bien. Je me réveille, je leur donne un sachet, là, à manger, comme ça, là, dégueulasse, qui pue, là, qui pue sa mère. Et je leur mets des croquettes, et puis, bah, je pars. Et là, un matin, je me réveille, et je vois qu'il est tout... tout fatigué. Un chat, ça va pas dire, « Hé ! Je crois que je commence à tomber malade ! » Donc, du coup, c'est très compliqué. Donc, souvent, quand ils changent un petit peu d'habitude, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, potentiellement. Je me dis, bah, tiens, c'est bizarre, hier, il allait bien. Bon, il paraissait un petit peu bizarre, mais il allait bien. Je le vois, il est couché, il est allongé, il est un peu fatigué. Du coup, je me dis, c'est bizarre, je vais rester la journée... Il vient de me lancer sa souris, là ? Du coup, je me dis, c'est bizarre, je vais rester à l'appart, mais je vais un peu veiller sur lui, si jamais il y a un problème. Et là, dans la matinée, d'un seul coup, il se met à vomir, mais vomir rien, en fait. C'était bizarre, il avait rien mangé, et il vomissait rien, un peu de la mousse, il avait du mal, et... Je sais pas, ça devenait compliqué, là, cette histoire. Je garde mon sang-froid, je l'emmène directement chez le vétérinaire, et là, le vétérinaire le prend en charge, du coup, et ils me disent, bah, revenez demain, et je vous appelle si jamais il y a du nouveau, etc. Mais il me donne pas plus d'infos, vraiment, il reste ultra large, et il me dit, voilà, revenez demain. Bon, on sait pas. Je vais pas pouvoir dormir, là, en fait, regardez mon visage. Merci, monsieur, on se revoit demain, au revoir, Nevada. Ça s'est vraiment passé comme ça, j'étais très triste. Donc, j'ai un appel le lendemain, je vais venir voir Nevada, etc., et je vais vous expliquer ce qu'il se passe. Alors, déjà, je trouve pas ça très cool comme explication. J'arrive là-bas, et le vétérinaire me dit, bah, écoutez, je pense qu'on va le garder plus longtemps, et qu'il va avoir besoin de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. Je dis, waouh, waouh, waouh. Il m'explique qu'il savent pas vraiment, mais qu'apparemment, ce serait une pancréatite. Je sais pas du tout ce que c'est, et première question que je me pose, c'est, est-ce que c'est mortel ? Et il me dit, bah, ils vont essayer de tout faire pour que, non, ça ne se passe pas. Et là, j'étais, ah, bah, ce serait bien, ouais. Il devait rester trois jours chez le vétérinaire. À partir de là, je rentre, bah, c'est les pires trois jours de ma vie. À chaque fois que je pars de la Redbox, je vais le voir dès que je pouvais chez le vétérinaire. Et j'attends des nouvelles impatiemment. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a pu se passer ? Et du coup, arrive le troisième ou quatrième jour, où là, on m'appelle et on me dit, bah, voilà, vous pouvez venir chercher Nevada, il va beaucoup mieux, mais je vais tout vous expliquer. C'était bien une pancréatiste. Il fallait que je mette des injections un petit peu dans les yeux. Et c'était une espèce de crème pour éviter de, de, je ne sais pas quoi. Enfin bref, c'était, c'était terrible. Je l'ai fait. Rassurez-vous, il va beaucoup mieux. Et petite chose que j'avais oubliée, c'est qu'en partant de chez le vétérinaire, je récupère mon chat et je dis, bah, merci, monsieur le vétérinaire, vous avez assuré. Il faut payer la personne qui vient de sauver ton chat, littéralement, en fait. Et là, si vous n'avez pas d'assurance pour les animaux, c'est quelque chose que je n'avais pas, bah, c'était, c'était une bonne surprise. J'en regarde la somme et je vois 700 euros, je crois, plus les croquettes et tout, et les produits. Et là, bon, là, vraiment, sur le moment, je me dis, mais ok, c'est pas grave, go, prenez ma carte, c'est bon, mon chat, il est sauvé, j'en ai rien à foutre. Enfin bref, voilà. Fin de l'anecdote, je paye les 700 euros et le cake, je rentre avec, quand même, un soulagement mental et puis un petit trou, un gros trou dans le compte en banque. Mais au moins, mon chat est en vie, il est là, il a été sauvé. Et voilà, je suis le plus heureux du monde. Bref, voilà pour cette anecdote, mais c'était surtout pour vous faire passer un petit message là-dessus. Quand vous prenez un animal, il y a tout qui va avec, il y a tout le package, il y a quand il mange, quand il fait caca, quand il fait pipi, quand il pisse sur vos vêtements, quand il va vomir sur votre écharpe. J'ai des dés dans la main, là. Quand il va pisser sur votre aspirateur. Quand il va manger votre frigo. Quand il va uriner sur votre visage. Bon, ça, c'est très rare, quand même. Mais bref, c'est important de rappeler que quand vous faites le choix de prendre un animal de compagnie, pensez bien à tout. Soyez sûr que vous pouvez assurer et assumer financièrement si jamais il y a un problème de santé, si jamais il y a un problème comme ça, parce que vous ne saurez jamais de quoi il va tomber malade, qu'est-ce qui va se passer, le temps que ça va prendre, comment ça va se dérouler, etc. Donc, il vaut mieux être sûr de votre coup et quand vous prenez un animal, être sûr que vous pourrez l'assumer de A à Z. Ça, c'est ultra important. Pour le coup, la pancréatite, déjà, je ne savais même pas que ça existait. Qu'est-ce que c'est, pancréatite, moi ? Je pensais, c'est le pancréas ? Non, c'est un autre délire. Qu'est-ce que c'est ? D'où ça vient ? C'est qui ? Quand il a eu ça, vraiment, ça s'est fait du jour au lendemain, c'était instantané et c'est dans ces moments-là qu'il faut se dire, bah, on a pris un animal, on le prend pour ça aussi, on le prend pour les côtés où ça va être un petit peu plus compliqué. Bref ! Regardez, il est très heureux, ça y est, il s'est habitué, il s'est acclimaté au studio. Je voulais vous présenter mon chat, vous raconter un petit peu cette race que je trouve assez fascinante. Ça fait deux ans qu'il est à mes côtés et qu'il est avec moi à Angers. J'en parle comme si c'était ma petite amie, en fait. Bref ! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo sur autre chose que les chats. Toujours le chat !